Générique Nous voici de retour dans les studios de TV Ajary. Pour ceux qui nous rejoignent, vous regardez l'émission Face à la presse en partenariat avec le France Antille. Notre confrère de la presse écrite, André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de France Antille, est présent. Nous recevons aujourd'hui David Drumeau, entrepreneur guadeloupéen. Et on démarre sans plus tarder notre rubrique du tiercé. Alors, je vous rappelle le principe de cette rubrique, c'est que vous devez choisir un chiffre, un nombre plutôt, entre 1 et 10. Et derrière ce numéro se cache une question. Que choisissez-vous ? On va choisir la 6. Alors, que se cache-t-il derrière le numéro 6, qui, je rappelle, est le symbole de la beauté, de l'harmonie et de la perfection ? Voici la question. S'il fallait créer une seconde fois la casa, que changeriez-vous ? Bonne question. Bonne question, bonne question. Il y a beaucoup de choses que je changerais, mais surtout, je pense que je changerais, pas mon fusil d'épaule, mais ma manière de voir les choses. Je pense qu'à un certain moment, je n'ai pas... Parce qu'en fait, c'est une activité tellement prenante, c'est une activité tellement chronophage, qui vous prend tellement d'énergie, qu'au bout d'un moment, elle vous isole. Et en fait, vous êtes dans votre bulle en train de ramer tout seul. C'est intéressant. Vous êtes isolé. Par contre, vous avez beaucoup d'invités. Ah oui, mais ça, c'est... Comme je le dis... Du coup, vous avez plein d'amis. Oui, enfin, je connais beaucoup de monde. Par contre, je suis un grand solitaire, mais mon activité m'a rendu solitaire. On est en train de réfléchir toute la journée, à se battre, comment faire pour coller les deux bouts, comment... Et je pense que cette activité m'a isolé. Avec du recul, s'il fallait le refaire, je pense que plus tôt dans l'aventure, j'aurais intégré des forces vives, des jeunes, moins jeunes, qui auraient pu m'épauler et me donner un autre avis, un autre regard. Parce qu'il n'y a rien de plus lassant que de jouer au ping-pong tout seul quand on reprit la table et la balle revient avec le même effet. Et ne serait-ce qu'il y ait quelqu'un qui vous renvoie la balle, même mal, mais avec un autre effet, ça vous donne une autre vision des choses. Et je pense que c'est ce qui m'a manqué à une époque. C'est un peu ma solitude. J'aurais dû, même si j'ai essayé, mais j'aurais dû peut-être avoir avec moi plus de gens pour m'aider à avoir peut-être une vision un peu différente des choses. Voilà, je pense que c'est la chose que je changerais si j'en avais le pouvoir. Alors, autre numéro, toujours entre 1 et 10. Évidemment, vous ne pouvez pas choisir le 6 puisque vous l'avez déjà tiré. Le 1. Le 1, donc chiffre qui commence symboliquement sur le commencement et de la création. André-Jean Villal, si vous voulez bien lire la question. Pourquoi nos élus n'aiment-ils pas nos vieilles pierres, c'est-à-dire tout ce qui est patrimonial, architectural, nos vieilles pierres, nos vieilles maisons ? Quand on voit qu'à Poitapitre ou à Bastère ou même à Capester, à Mornalot et ailleurs, les baraques s'effondrent, on laisse mourir des quartiers entiers. Puis heureusement, vous êtes venu à point pour éviter que ce quartier-là demeure. Alors, pourquoi ? Pas de culture ? Manque de culture ? Pourquoi ils n'aiment pas les vieilles pierres ? Peut-être parce qu'ils n'ont pas encore compris l'avantage qu'ils pourraient tirer des vieilles pierres. Je pense que c'est ça. Parce qu'en politique, il faut toujours qu'une action ait derrière des retombées immédiates pour la politique. Et je pense qu'ils n'ont pas compris. Et c'est pour ça aussi, quand on bouge dans la Caraïbe, quasiment toutes les îles de la Caraïbe ont fait le pari de rénover leur vieille maison, leur vieille... Avec bonheur. Avec bonheur. Je reviens de Saint-Domingue et j'ai eu l'occasion d'y aller ces dix dernières années assez souvent, notamment dans la vieille ville de Saint-Domingue, la ciudad coloniale, qui m'a beaucoup inspiré pour ce que je fais là. Et si vous avez vu, en dix ans, comment ils ont réussi à changer, comment c'est blindé de touristes, parce que les... Moi, je vois dans notre quartier, dans la rue Gilbert de Chambertrand, pour ne pas la citer, les touristes des bateaux viennent jusque-là pour prendre en photo les maisons. Pour prendre en photo. Donc, imaginez qu'il y ait une rue avec ne serait-ce que dix maisons comme ça, de belles couleurs et tout, mais tout de suite, c'est parti et tout de suite, on met une petite boutique de souvenirs et tout de suite, on vend des t-shirts et tout de suite, il y a un mec qui peut faire des petites maisons en boîte palette, que sais-je. Et c'est comme ça qu'on arrive à déclencher des choses, à déclencher des niches économiques, mais de vraies niches économiques. Moi, je vois, il y a des petits jeunes, enfin des petits jeunes, des jeunes entrepreneurs, excusez-moi, qui ont acheté des tuc-tucs, des petites voitures électriques. Ils passent dans la rue, ils montrent les graphes, la maison, donc tout ça, si les politiques comprenaient l'avantage qu'ils pourraient tirer à peut-être rénover, ou en tout cas à aider les gens qui essaient de le faire, je pense que, voilà, ça les sensibiliserait plus et ils verraient leur avantage à peut-être demain avoir... Parce que moi, pourquoi pas ne pas penser la rue Gilbert de Chambertron totalement piétonne, avec des restaurants, de belles maisons créoles rénovées, ne serait-ce que sur deux pâtés de maison. Ça prend trop de temps, la rénovation de Poitapitre ? Je ne sais pas, en fait, comme je vous dis, je suis un spécialiste. Moi, je sais simplement qu'en cinq ans, j'ai redonné vie à ma rue avec deux francs six sous. Donc, je ne sais pas si ça prend du temps. Moi, je sais ce que je fais. Et ce que je fais, là, je vais essayer de l'accélérer encore, parce que, comme je le dis encore, je ne suis pas tout seul. Puis, Belle Larry qui est à côté fait un travail extraordinaire. Hier encore, ces charmantes dames, parce qu'il y a beaucoup de dames qui étaient en train de repeindre une maison auprès du nouveau tribunal. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se fait. Et je tiens à dire aussi que les gens du quartier se mobilisent. Venez voir, il y a de belles petites maisons. Les gens sont soigneux. Il n'y a pas que le mauvais côté du quartier. Je tiens vraiment à le dire. C'est un quartier vivant. Vous avez des boucheries, des coiffeurs. Vous avez des boulangers. C'est tout ce qui fait qu'un quartier existe. Et ça, même jusqu'à fond loger. Ce n'est pas simplement des petits gens qui habitent là et de la racaille. Ce n'est pas vrai. Il y a vraiment une âme dans ce quartier. Il y a vraiment des choses à faire. Et je pense qu'il faudrait vraiment qu'on en ait conscience parce que ça pourrait vraiment faire émerger une nouvelle force économique pour la ville. Voilà. Bien, merci. C'est le moment de l'ordonnance. Alors, je vous rappelle le principe de cette rubrique. Comme un docteur, vous allez nous donner, puisque vous le disiez tout à l'heure, vous êtes un politique citoyen, pour reprendre vos mots. Pouvez-vous nous donner une prescription de ce qu'il faut faire pour réduire la violence en soirée, en boîte de nuit, si vous aviez le pouvoir ? Quelles sont les trois mesures importantes qu'il faudrait faire ? Je ne sais pas si les trois mesures. Moi, ce que je sais, c'est que déjà, pour limiter la violence en soirée, il faut laisser l'organisation des soirées aux vrais professionnels. organiser une soirée, c'est un métier avec des règles de sécurité, avec des règles de bon sens. Donc ça, c'est pour moi une chose qui est très importante. C'est qu'on est de vrais professionnels dans de vrais lieux. Voilà. Parce que quand quelqu'un ne sait pas faire une soirée, qu'il va mettre mille jeunes ensemble en dépit du bon sens, ça peut très vite dégénérer. C'est une concurrence déloyale dont vous parlez ? Bien sûr. Mais de toute façon, je ne parle même pas de ça. Mais oui, bien sûr, il y a une concurrence déloyale envers les lieux qui essaie de faire les choses dans les règles, c'est clair. Mais bon, après, voilà, on ne peut pas... Puis après aussi... Des événements sur les plages, ce genre de... Non, non, surtout, surtout. Il y a des événements tous les week-ends qui ne sont pas déclarés, où les gens ont une activité commerciale, où ils vendent de l'alcool, où ils vendent à manger. Maintenant aussi, dans un pays qui est, entre guillemets, aussi en galère que le nôtre, est-ce que je peux reprocher un jeune d'essayer de s'en tirer et de faire une soirée ? C'est pour ça que ça m'était très compliqué aussi. Moi, je veux bien dénoncer, mais le jeune qui fait ça, c'est peut-être aussi pour pouvoir s'en tirer, pour pouvoir... Celui qui fait son déjeuner champêtre, c'est pour pouvoir tirer un petit subside de ça. Donc, je ne sais pas non plus. Voilà, il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Je ne suis pas là non plus pour empêcher des gens de pouvoir travailler. Mais le premier point, c'est professionnaliser. D'accord. Le deuxième point. Le deuxième point aussi, qui me semble important, et qui pourrait être même le premier, c'est qu'on a un souci d'identité culturelle. Il faut vraiment qu'on arrive à... Et ça, on parlait du travail de formation dans les écoles de musique, et dans l'école tout court, c'est de réapprendre à notre jeunesse qui elle est vraiment, à quoi s'identifier. Aujourd'hui, on parlait du bouillon, qui vient d'ailleurs, mais qui a été mis à la sauce d'ici. On parle du trap, on parle de musique qu'on va apprendre. Alors, c'est vrai, on est dans une civilisation 2.0, 3.0, où on a beaucoup d'influence, les réseaux. Mais on est qui ? C'est quoi notre musique ? C'est le zouk ? C'est quoi ? Donc, c'est se réapproprier nos choses. Parce que quand on va dans la Caraïbe, et qu'il y a une soirée bouillante, où on voit des choses, c'est leur culture. Il n'y a rien d'obscène dans ça. Nous, ici, on ramène des fois sans trop comprendre, sans trop vivre cette partie-là. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on se réapproprie de notre musique, le gros cas, la big in, le zouk. Moi, je rêvais, à une époque, à la casa, de pouvoir faire des soirées big in, où les gens s'habilleraient peut-être de manière classe, en tenue d'époque, et viendraient danser à big in. C'est ce que je n'ai jamais pu faire. Pour quelle raison ? Parce que c'est un travail militant. Il faudrait peut-être commencer à faire des soirées avec 3-4 personnes pour, quelques années après, en avoir plus. Mais je pense qu'il faut qu'on se réapproprie la musique, et que le zouk reprenne sa place dans les soirées, que le gros cas continue encore, avec tout le travail qui est fait à grandir, que la big in, toutes les musiques qu'on a. Et ça, je pense que... Parce qu'un jeune, quand il vient en soirée, il va se lever et, entre guillemets, kiffer que quand il va entendre, un truc qui vient de l'extérieur, qui s'est approprié. Mais quand on voit un jeune se lever parce qu'il va danser sur du Riddla ou du Weirvana, moi, ça me touche. Je me dis, tiens, on est un peu dans le vrai. On revendique, on consomme ce qui vient de chez nous. Et ça, je pense que ça serait très, très important. Et le dernier point ? Le dernier point, et ça c'est valable pour, je pense, pas que les soirées, mais toute la Guadeloupe, c'est qu'il faut qu'on remette un peu plus d'amour entre nous. Mais vraiment, l'amour vrai, l'amour, un peu plus d'écoute et un peu plus de sens commun. Aujourd'hui, l'individualisme qui gangrène le pays va nous mener à notre perte. Il faut qu'on parle aux voisins, il faut qu'on parle à la voisine, il faut qu'on se regarde, il faut qu'on réapprenne à se parler. Pour moi, c'est ce que j'appelle l'amour. Et ça, c'est très important. Dans les soirées, je me battais pour ça, pour que les jeunes se regardent, se respectent, se disent bonsoir. Ça a l'air tout bête, mais ça commence par là. Donc oui, vraiment, ma prescription pour le pays, c'est beaucoup plus d'amour. Alors, une prescription, André-Jean Vidal, pour le France Antille. Comment faire en sorte, parce que vous le savez, vous le savez comme tout le monde, souvent, les artistes sont invités sur des podiums, sont invités dans des soirées, et après, ils viennent nous voir à France Antille, ils nous disent, on n'a pas été payés, on nous fait pouvoir ôter, on nous fait lanterner. Est-ce qu'il faudrait pas... Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'ils s'associent, qu'ils aient un syndicat ? Parce que là, ça sème, c'est une chose, mais ça, c'est la défense même du... Non, mais ça va même plus loin que ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, puisqu'on parle de podium, donc qui dit podium dit collectivité, mais oui, commune. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut mettre en place peut-être une association qui ferait pression pour que les artistes, de manière particulière, et les prestataires en général, soient payés dans des délais corrects par les collectivités, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et si j'avais une prescription à faire, ne serait-ce que pour relancer l'économie du pays, si les collectivités payaient les chefs d'entreprise, les sociétés, dans le temps légal, je pense que la Guadeloupe repartirait en flèche. Mais ne serait-ce que ça. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes payés à 4 mois, 5 mois, ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'en fait, on vous tue petit à petit. Et aujourd'hui, pour répondre à ta question, il faudrait que les artistes, une fois qu'ils soient passés sur un podium et une prestation artistique, qu'il y ait un circuit court pour eux. Parce que l'artiste, il faut qu'il bouffe aussi. Il faut qu'il mange. Et que les prestataires qui interviennent pour les collectivités aussi, soient mieux prises en compte et soient payées dans les temps. Enfin, juste ça. Ce n'est même pas que ça aille plus vite. Mais au moins de respecter les délais légaux qui sont malheureusement rarement respectés. Merci David Drumeau d'être venu ici dans les studios de TV. Nous allons passer maintenant à la promotion de la presse. André-Jean Vidal, quoi de neuf ? Eh bien, vous savez, nous avons un nouveau magazine. Le mag a changé de look et il y a des rubriques aussi nouvelles dedans. Ça s'appelle maintenant FA Le Mag. Celui-là, c'est celui de... Montrez-le bien, montrez-le bien. C'est celui de la semaine passée. D'accord. C'est celui de samedi. Donc voilà, c'était les 20 ans de masque à clé. Alors quand nous faisons une couverture, ce qu'il faut savoir, c'est que dedans il y a un dossier. C'est-à-dire qu'il y a 5 ou 6 pages sur le sujet. On présente le sujet, on fait intervenir, on a fait intervenir une ou deux fois David Drumeau dans l'ancienne version et là on fait encore plus intervenir les acteurs de la vie locale pour qu'ils donnent leur point de vue. Vous voyez ? Ça devient interactif. Et nous avons renforcé ce schéma d'interactivité entre nos lecteurs, le quotidien, le mag, le site. Tout ça a changé, tout change. Tout en couleur. Et puis cette semaine, vous aurez le spécial étudiant. Spécial étudiant, dites-nous en plus. 64 pages avec les campus, les formations, les formations professionnelles, les formations classiques, etc. Tout ce qu'on doit savoir quand on est en première, en terminale. Bien sûr, il y a l'édition numérique également. Et puis il y a l'édition numérique de tous aussi. D'accord. Merci André-Jean. Vous pouvez vous faire un petit cadeau, une petite promotion ? Une petite promotion ? Non, non, mais venez, revenez dans le vieux Pointe-à-Pitre, venez marcher dans les rues, venez manger un bobo-kit, venez voir le carnaval le dimanche à fond logé, venez participer aussi à la renaissance de ce quartier et de cette belle ville qui est Pointe-à-Pitre. Merci. Voilà, face à la presse, c'est déjà fini. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant la suite de nos programmes. Et sur ETV également, vous retrouverez dans un instant le journal d'information. Et si vous nous suivez en radio, retrouvez dans quelques minutes le journal local de FM, suivi du journal national et international avec nos confrères de RTL. Bonne suite de programmes sur ETV, EFM Radio.